Que signifie l'adjectif volubile ? Volu de volume et bille de des trucs dégueulasses d'affier. Vous faites tout depuis le début et vous devez finir en 4 secondes toute l'histoire que vous avez. Ok d'accord ! On continue à aller le temps là-bas ! Bonjour ! Salut ! Salut ! Ça va les gars ? Ça va ? Dernière émission, ça va la forme ? Ça va très bien. Ouais ! Super accueil, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je m'appelle Hakim Omiri, c'est moi qui présente l'émission. Je suis l'inventeur du ski sur gazon et du bouton mute sur l'accordéon. C'est parti ! Non mais les gens ne le savent pas ! Comment vous vous sentez pour cette dernière émission ? Bien, 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 bien. Combien on a de retard déjà ? 10 ? Non, ça va ? On va voir ça, mais ce n'est pas si énorme que ça. Franchement, ça se rattrape. Comment tu te sens Pierre ? On va conquérir à la première place ! On va reconquérir à la première place ! C'est vrai que tu as été devant tout le long, et juste avant la dernière émission, tu te fais dépasser. Jimmy, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que je l'ai bien dépassé ! Bravo ! C'est une belle constatation ! Du coup, on va accueillir les équipes qui ont fait ces 5 premières émissions. Là, c'est la dernière. Faites-leur un maximum de bruit pour l'équipe jaune, l'équipe rouge et l'équipe orange s'il vous plaît ! Bravo les gars, c'est la dernière ! 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 Il y a moyen de gagner encore pour toutes les équipes ! Il n'y a pas tant d'écart que ça ! Donc, soyez positifs ! Je ne dis ça pour personne ! Cette émission va être vraiment cool ! Il y a 3 épreuves comme à chaque émission ! Je n'ai plus besoin de vous énoncer les étapes ! Par contre, je vous rappelle qu'à partir de demain, vous allez tous écrire la prochaine pub Fanta et une seule des équipes sera diffusée ! C'est pour ça que vous vous combattez durant ces émissions, pour avoir un avantage pour écrire cette pub et la gagner à la finale ! Avant de passer la première épreuve, on fait un petit récap des scores vu que tu l'as demandé et je pense que c'est nécessaire ! Voyons ce que ça donne ! Pierre Croce avec 77 points ! Jimmy avec 84 ! Et Amicelle avec 67 points ! Ok, on va passer à la première épreuve qui s'appelle Dans les coulisses ! La première épreuve s'appelle Dans les coulisses 2 ! Dans les coulisses 2, c'est très simple, c'est un moment historique ! Vous allez avoir 1 minute 30 pour improviser sur un moment historique ! Et évidemment, à chaque fois, les coachs vont pouvoir intervenir et rajouter une contrainte dans votre improvisation ! Vous êtes prêts ? Oui ! Est-ce qu'il y a une équipe qui a envie de commencer ? C'est impressionnant ! C'est impressionnant ! Et bien, on va commencer par l'équipe de Jimmy alors ! C'est parti ! Vous avez de l'avance, il passe en premier ! Le thème, c'est la construction du cheval de Troyes ! Vous voyez tous ce qui s'est passé ? Je vous rappelle les faits ! A l'initiative d'Ulysse, des guerriers grecs se réunissent pour pénétrer dans la ville de Troyes, assiégés en vain depuis 10 ans, ne sachant pas comment il rentrait, il se cache dans un cheval de Troyes, harnaché d'or, offert aux Troyens ! C'est bon pour tout le monde ? Vous êtes prêts ? Donc 3, 2, 1... Impro ! Ok Bob ! Il faut qu'on construise un truc là ! Un truc de ouf pour rentrer dans ce château ! Ça fait des années qu'on essaie ! Franchement, j'ai pas l'idée ! Et si on faisait un pingouin ? Un pingouin ? Un pingouin en bois ! Un truc de ouf ! Non, je pense pas que ça irait ! Je pense pas que si, dans quelques années, on se souviendra de nous, le pingouin de Troyes, ça marche pas ! Ouais, non, non ! Les gars, petite question ! Pourquoi de Troyes ? Parce que je sache qu'on habite pas à Troyes ? Pourquoi ? Je comprends pas ! T'es con ! C'est pas con lui ! Ok ! J'ai pensé... Un cheval ! Un cheval ! De Troyes ! Un cheval ! C'est génial ! C'est génial ! Le cheval de Troyes ! Mais oui ! Mais oui, le cheval de Troyes ! Mais un cheval... On peut pas rentrer dedans ? Comment est-ce que... Non, non ! Un cheval en bois ! Tu le construis, t'es en bois ! En plus, ton père est menuisé, je crois ! Mais un cheval en bois, ça existe pas ! Mais tu le construis, le cheval ! Avec des planches ! T'as compris, Bobby, ou pas ? Les planches, là ! C'est moi Bobby, lui c'est John ! Ouais ! J'ai confondu les prénoms, et alors ? Mais euh... C'est pas grave ! La carte est là ! Alors, du coup, on construit le cheval ! On a combien de temps pour construire l'accent allemand, s'il vous plaît ? Arh ! On a combien de temps pour construire le cheval ? Le cheval en bois ? Oui, le cheval en bois ! Je pense qu'on a une année pour construire le cheval en bois ! Arh ! Vous devez finir en faisant des tours sur vous-même ! Ça va être compliqué de faire des tours sur nous-mêmes et de construire le cheval de bois ! J'ai la tête qui tourne ! Hein, j'vois une drange, j'ai la tête qui tourne ! Alors, le cheval de bois, j'ai là ! J'ai du bois, si tu veux ! Où se trouve le cheval ? Je sais pas, je... Je ne vois plus rien ! Je suis perdu, là, je me suis perdu ! Hein, j'vois une drange ! Là-bas ! Il s'est terminé ! Hein, j'ai l'eau ! J'envoie la tête qui tourne ! Hey ! J'envoie la tête qui tourne ! Ah, vous avez fait les salauds ! Vous les avez laissés galérer ! Vous êtes contents de vous ? Ça a été ? Ça a été ? Vous avez envie de venir ? Oui ! Je crois que c'était un projet, c'était un projet de Pierre-Crosse ! Ok, vous pouvez me regagner votre pipite ! On va passer à l'équipe de Pierre-Crosse ! Vous avez vu comment ça s'est passé juste avant ? Oui ! Vous avez 1 minute 30 pour improviser, vraiment sur ce que vous voulez ! Je vais vous donner le thème ! Ecoute bien, c'est ton équipe ! Oui ! La fabrication de la tour de Pise ! Oui ! Sa construction débuta en 1173 ! Sa célébrité vient notamment de son inclinaison caractéristique qui est actuellement d'un angle de 3,59 ! Vers le sud ! Excellent ! C'est une très bonne anecdote ! C'est une très bonne anecdote ! J'ai vraiment donné des indications de fou ! Nous sommes en position ! C'est bon ? Oui, je crois ! 3, 2, 1, un pro ! Bon les gars, il y a la mairie de Pise qui vient de m'appeler ! Ouais ! On doit construire une putain de truc ! Une quoi ? Un putain de truc ! Et on a que 2 semaines pour le faire ! 2 semaines ? 2 semaines pour construire un truc ! Pour représenter la ville de Pise quoi ! Je pensais, j'ai une petite idée là ! Je pensais à un gros pingouin ! Un gros pingouin en bois avec des planches comme ça ! Du style un pingouin de 3 ! Comme le pingouin de 3 ! Comme le pingouin de 3 ! Le pingouin de Pise ! Tu vois le truc ? On pourrait se faire le cheval de Pise ! C'était un peu con vu qu'on est à Pise ! Le cheval de Pise ! Le cheval de Pise, t'en penses quoi ? Ouais ! De toute façon on a 2 semaines ! Sinon, c'est forcément un truc ! On a que 2 semaines ! On peut partir direct sur une tour sinon ! Une tour, un truc classique bien droit ! Comme ça ! 2 semaines c'est rapide comme ça ! On s'en fout ! Mais on s'en fout ! On fait pas tendation ! Vous devez vous embrouiller ! Genre vous bousculer en même temps ! Allez ! Deux semaines c'est extrêmement en cours ! Alors on va pas faire les fondations ! Allez ! Poussez-vous ! On va pas faire les fondations une fois ! D'accord ? Ce qu'on va faire ! On va poser une tour ! On va pousser comme toi ! Comme ça ! Je propose simplement ! Pour qu'il y ait un peu de rigueur ! Par exemple, il prend des photos à la con ! Ça ne marchera jamais ! Ça ne marchera jamais ! Ça ne marchera jamais ! Deux-un ! Si tu fais une tour qui penche, elle tombe ! Excuse-moi ! Non ! Si ! Si ! Si ! On va simuler ! On va simuler ! Je vais faire un tour ! T'es prêt ? Il reste 7 secondes ! Bousculons-nous ! Bousculons-nous ! C'est une très bonne idée ! Merci ! Et c'est 5 ans ! On finit ! Et les abargis ! Je suppose que c'était le fait de parler de Cheval de Troie qui vous est marré ? Non ! Pas du tout ! C'était vraiment le fait qu'on allait se pousser en fait ! C'était quoi ? Ça n'a rien à voir ! C'était une autre blague ! Rien à voir ! Les gars ont du temps pour se concerter mais ils parlent d'autre chose ! C'est vraiment... Imagine un coach trop con qui va nous mettre une contrainte style se poussait ! Ah ouais ! Il est rageux ! Il est rageux de ouf ! Ok ! Et bah écoutez bien ! C'était la dernière improvisation pour vous ! Vous pouvez gagner votre pupille ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! Et on va accueillir la team de Amixem s'il vous plaît ! Quelque part la team des Challengers ! C'est ça ouais ! Je vous donne le thème ! La découverte de l'Amérique ! Je vous donne une petite info ! Evidemment tout le monde le sait ! On attribue la découverte de l'Amérique à Christophe Colomb ! Le 12 octobre 1992 ! Sauf qu'en vrai ! Pour la vraie info ! Il avait atterri sur l'archipel des Bahamas ! Il était pas sur le continent ! Il était sur une île ! Et voilà ! C'est une info ! Vous en faites ce que vous voulez ! Mais c'est la découverte de l'Amérique ! Votre thème ! C'est en quelle année t'as dit ? 92 ! Ça m'intéresse ! 1492 ! Vous êtes prêts ? Oui ! En position comme vous le désirez ! Ok ! Mais c'est normal ! Ok ! Il commence au sol donc ! Ouais ! C'est parti ! 3, 2, 1 ! Un pro ! C'est bu hein ! Oh ! Hé ! Terre ! Terre ! Les mecs ! Il y a quelque chose devant ! La prochaine fois ! On prend pas le cheval de Troire ! Pour euh... Pour euh... Non c'est trop dur ! Ah ça va pas très bien le cheval ! Et ding ! Pas 10 plus un peu là ! S'il te plaît ! Un peu plus là ! Ah ouais ouais ! Ah c'est compliqué ! Ah d'accord ! Putain les gars ! Tu vois ce qu'on voit là ! Ouais c'est un truc de ouf ! Putain c'est carrément un putain continent ! C'est juste inil ! Nan c'est un continent ça se voit ! Nan c'est inil 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 ! On est quel jour aujourd'hui les gars ? On est quel jour ? Les gars j'ai un GPS ! On est mardi en... Nan nan je te dis la date s'il te plaît ! Ah ouais ! En 92 ! En 92 ! Ok vous devez faire la queue le le maintenant ! La queue le... Euh ben... Là ! On fait la queue le le ! Ok les gars on continue... On... On... On est en 92 ! Ok les gars ouais ! C'est un peu chaud le paillet comme ça ! Vous voyez le continent juste devant là ! Juste devant ! Tourne pas trop ! C'était devant là ! Par contre là on tourne en rond les amis ! Ok euh... On fait du sur place ! C'est sûr ! Je vous propose un truc les gars ! On dit... On invente ça... C'est un continent lui donne un nom ! Ça pourrait être quoi ? C'est une île ! Nan c'est un continent les gars ! Nan nan ouais ! C'est écrit sur les GPS ! Nan 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 ! Les amis ! Vous faites tout depuis le début ! Et vous devez finir en 15 secondes toute l'histoire que vous avez vu ! Ok d'accord ! Les gars c'est arrivé ! Arrêtez ça ! Ah ça ne passe pas de putain que ça ! Oh c'est plus fort ! Allez ! Oh les gars c'est fini ! Ah ça ne va pas faire ça ! Bravo les garçons ! C'était cool ! C'était très bien. Vous êtes content de vous ? Ouais. Ok, on va passer au vote du public. Rejoignez votre pupitre. Il y a carrément des petits cœurs dans le public. C'est génial. Comme vous l'avez compris, vous allez voter pour l'équipe que vous avez préférée. Vous avez les trois pancartes dans les mains. Vous votez pour la couleur que vous préférez. Vous la levez en l'air. Évidemment, l'équipe qui aura le plus de pancartes prendra cinq points. Aujourd'hui, ils deviennent importants, ces cinq points, vu que c'est la dernière émission. Ça peut jouer. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, votez ! Ok ! Ok ! Je crois qu'il n'y a pas du tout des douches. Il n'y a pas de rouge ! Il n'y a pas du tout besoin de vérifier. L'équipe jaune prend les cinq points. Bravo, les garçons ! Bravo ! On va faire un petit récapitulatif des scores. Amixem, tu te retrouves avec combien de points ? 17 ! 72 ! 77 et 84 ! Ça se gère. On passe à la nouvelle épreuve, le quiz ! Yes ! J'en ai fait ! La deuxième, Véry. On passe à la deuxième épreuve. Je dis juste que c'était enfin une nouvelle épreuve. Ah, une nouvelle épreuve, ouais, ouais. Je crois que je peux en faire un truc. Franchement, poser des questions avec des réponses au choix, ça peut être... Peut-être pas mal. On va peut-être en faire une émission, je vais réfléchir. Première question, on va la faire pour l'équipe de Amixem. Le drapeau russe est blanc, bleu et noir, vert, rouge ou jaune ? Rouge, rouge. Il est blanc, rouge ? Enfin, il est blanc, bleu, rouge. Je le vois bien, je le vois pas, honnêtement, je vais pas faire ça. Ouais, moi, je dirais rouge. Kevin, il y a une petite pression à chaque fois qu'il répond maintenant. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Rouge, rouge, rouge. Bah oui, rouge, rouge. Non, c'est rouge. Si, c'est rouge. C'est rouge. Vous validez le rouge, et c'est une bonne réponse pour l'équipe. Deuxième question à l'équipe de Pierre Croce. Combien de jours compte une année bisextile ? 365, 366, 364, 363. Je vous laisse faire, moi, celle-là. Il n'y a aucune idée. T'as le droit de leur parler. 365, un quart chaque année, fois 4, 366 la quatrième année. Ça va ? Et c'est une bonne réponse, les garçons. Parfait. Merci de tous. Merci de tous. Je suis pas qu'un coach. L'équipe de Jimmy. Quel est le plus long fleuve de France ? Le Rhin, la Seine, la Loire, le Rhône ? Déjà, le Rhin, c'est un organe. Excellent. Moi, j'aime bien. Ça passe, ça peut passer. Pas du tout. Est-ce que vous avez une idée, les gars ? À la base, c'est toi qui es censé les aider. La Loire ou le Rhône ? Steven, Vincent, pas d'idée ? Peut-être le Rhône. Pourquoi ? Peut-être le Rhône. C'est pas mal. C'est un bon argument, je trouve. Franchement, je sais pas trop. Je suis extrêmement mauvais en géographie. Non, mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on la joue au culot. Oui ! À la pierre-croche. J'ai tenté, ça marche. OK, on donne une réponse ? Allez. Je dirai le Rhin après. Allez, le Rhin. Allez, Rhin. On dit Rhin. Validez le Rhin. On fait un Rhin. Allez. On va la faire en plusieurs fois. Vous hésitez avec le Rhin. Vous hésitiez avec le Rhône. Oui. Ce n'est pas le Rhône. Ah ! Je le savais. Vous hésitiez avec le Rhin. Vous hésitiez avec la Loire. C'est la Loire. Et c'est la Loire. Ah ! Ah, je suis désolé. C'est un point en moins pour votre équipe. C'est en France. Amixem, vas-y. Si ça se trouve, j'ai tort, donc c'est nul. Mais je pense que le plus long, c'est le Rhin, peut-être. Sauf qu'il n'est pas en France. Tu vois, il y a une partie qui n'est pas en France. T'as raison. Oh ! T'as raison. Tim Pierre-Crosse, en quelle année est sorti le tout premier Minitel ? 1960, 1970, 1980, 1990. Horrible. Pierre, tu l'as eu quand, ton premier Minitel ? Pierre, en général, il l'avait dès que ça sortait. C'est pour ça. Je l'avais quand j'étais petit, le Minitel. Je pense que c'est soit 1980, soit 1970. Je dirais 70. Parce qu'il a pu être inventé et être lancé. Tout à l'heure, il y avait une question technologique. Ça dépend, il faut savoir si Pierre l'avait chez lui en 70 ou pas. Je crois que mon père l'avait chez lui en 70. Il a eu le premier. Parce que ton père était un geek. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'il y a eu son Minitel ? 70, 80 ? 70, ouais. Ils te suivent totalement. Donc, validez, 1970 ? Oui, oui. Et c'est une mauvaise réponse, les garçons. C'est 1980. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc Pierre, tu as eu le premier Minitel. J'ai eu le premier Minitel. Les gens applaudissent les mauvaises réponses, c'est pas mal. Ok. Une question pour la team de Jimmy Fait le Con. Combien de vidéos Norman comptabilise-t-il sur sa chaîne ? 124, 112, 142, 104. Est-ce que tu es batté pour avoir cette question ? Non, clairement pas. Je pense pas que ce soit 142. On me paraît beaucoup. Les deux extrémités, non. Alors, 104 et 124. Donc, on hésiterait entre 124 et 112 ? Peut-être un 124. Peut-être. Allez, 124. 124, au culot. 124. On valide 124 ? On part sur un 124. Allez. Et c'est... Une bonne réponse. Yes ! Alexem réclamait une question, donc on y vient. On me dit qu'il vient de sortir une vidéo, donc c'est 125. Que signifie l'adjectif volubile ? Qui parle fort, qui parle beaucoup, qui mange beaucoup, qui fait trop de bruit. Le Havre, ça marche pas, là ? Tu peux tenter. Y'en a qui ont essayé, ils ont été déçus. Y'a des gens qui ont des idées, là, ou quoi ? Je me sens vraiment nul à pas savoir ça. Utiliser le latin pour ça. Volu de volume et Bill des trucs dégueulasses, la fièvre. Non, moi, je dirais qu'il parle fort. Ah, mais non, en vrai, ouais, volubile. Bah, ouais. Allez, qu'il parle fort, hein. On part sur qu'il parle fort. Qu'il parle fort. Ouais, qu'il parle fort. Bon, même si ça me dit rien. Eh bien, volubile, c'est qu'il parle beaucoup. Bah, oui. Super. Alors, évidemment. Eh oui, beaucoup. C'est dommage, les garçons, vous y étiez presque. On passe à la prochaine question pour l'équipe de Jimmy Fait-le-Con. Quel nom donne-t-on à la technique qui consiste à faire pivoter la caméra sur son axe ? Ah bon. OK. Travelling latéral, zoom compensé, panoramique ou plongée ? Attends, 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 attends. Juste, attends. Pivoter la caméra. Pivot, c'est ça, c'est pas ça. Panoramique. Valider panoramique. Et c'est une bonne réponse, les garçons. Team Pierre-Cross, on écrit des choux-fleurs, des choux-fleurs, des choux-fleurs ou des choux-fleurs. Et ça, il faut le voir. C'est des choux qui sont fleurs. C'est pas des fleurs qui sont choux ? Je suis pas sûr, Pierre. Moi, je dirais le troisième. Moi, je l'ai créé comme le premier. J'aurais peut-être une faute, mais je l'ai créé comme sorti. Moi, j'aurais peut-être une faute aussi. C'est forcément un S à la fin. Le nom là-dedans, c'est chou. Et fleurs, c'est l'adjectif, un peu. Moi, je dis des choux qui sont fleurs. Ouais, c'est des choux qui sont fleurs, un peu. J'aime bien vos manières de chercher, c'est tout. A. Ouais, A. Bon, tant pis. A. Chou-fleur. X et S. Chou-fleur, quoi. Et c'est une bonne réponse, les gars. Donc, dernière question pour la team Amixem. Une image numérique est composée de trois couleurs. Lesquelles ? Rouge, vert, bleu. Vert, jaune, rouge. Noir, gris, blanc. Bleu, rose, vert, fuchsia. C'est la première ? Ouais, c'est la première. Rouge, vert, bleu. Ah, d'accord. Rouge, vert, bleu, monsieur. On s'en bat pas, on s'en bat pas. Ouais, ouais, c'est pas. C'est pas, il passe pas, vert, jaune, rouge. C'est nul. Non, c'est le premier, ouais. Bleu, rose, vert, fuchsia. Non. C'est le premier, le dernier, quoi. C'est le premier. Attends, non, c'est pas le dernier, c'est pas le troisième. Le rose, vert, fuchsia. C'est pas le deuxième. Ouais, mais une image numérique composée de trois couleurs. Ouais, si, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr, c'est quoi. Rouge, vert, bleu. La première, vous validez la première. Rouge, vert, bleu. Et c'est une bonne réponse, les garçons. Cette épreuve est terminée. On va faire un petit récapitulatif des scores pour savoir où vous vous retrouvez. 77, 82 et 89. C'est très proche. C'est très proche. L'écart se resserre pour tout le monde. On va passer à la dernière épreuve qui s'appelle le mot de la fin. Histoire qu'il y ait un peu de suspens, je vous explique les règles. Chaque équipe va s'adresser au public. Vous allez leur faire un discours pendant 40 secondes. 40 secondes avec une musique épique pour les faire voter pour vous. Cette épreuve rapporte 20 points à la meilleure équipe, 10 à la deuxième et 5 à la dernière. OK ? Donc ces votes sont importants. Vous êtes prêts ? Alors on va commencer par la team Pierre-Cross, s'il vous plaît. Après les mecs, dites-vous que même 5 points, c'est bien. Vous êtes prêts ? 40 secondes pour un discours, pour convaincre les gens de voter pour vous avec une musique épique. Vous êtes en position ? Nous sommes en position. 3, 2, 1, c'est parti. On était mal partis, déjà physiquement. On était mal partis avec le coach qu'on a eu. J'aimerais quand même vous rappeler l'historique de l'émission. Nous partîmes vraiment très mal avec la première improvisation. Mais très vite, vous décidiez... Vous décidiez... Vous décidiez... Vous discutiez. En fait, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que vous pouvez voter un peu pour qui vous voulez, mais si vous voulez, faites ce que vous voulez. Après, si vous voulez rendre malheureux ces 3 petits orphelins, qui sont tombés gravement malades. Qui ont perdu la vue. C'est terminé. Ça passe vite. Ça passe vite, 40 secondes. On était sur la séquence émotion du moment. On attendait une petite mise en scène avec le LV. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je valide. Retourna vos pupitres. Merci. On va passer à la team Amixem. 40 secondes pour vous et le public. 40 secondes pour convaincre. Une musique épique et un beau discours. Vous êtes prêts, les garçons ? Prêts. 3, 2, 1, c'est parti. Bon les gars, est-ce qu'il est réellement nécessaire de vous expliquer qu'on a réellement besoin de ces points ? Je pense que c'est veto pour l'équipe. Il suffit de regarder les scores. Je tiens quand même à souligner que notre équipe n'a jamais été dernière lors de l'improvisation. Donc maintenant, Kevin, tu vas prendre le relais et tu vas booster ça, ok ? Nulle couleur n'est plus joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la joie et de la fête et de l'urine. Il est vrai que le jaune est une couleur chaleureuse et sympathique. Attends, vous avez pas compris. Regarde, ça se voit qu'on est des talents de ouf, non ? Oui, ces mecs, regarde, il a un humour de malade. Celui-là aussi, il a un humour. Bon, dis-leur, dis-leur, s'il te plaît, parce que là... Oui, c'est des très bons éléments. Voté pour eux, j'ai toujours cru en eux. Ils sont super. Merci. Bien joué. Je remarque qu'il y a une stratégie avec le coach systématique, c'est plutôt pas mal. Bien joué les garçons. Vous avez bossé votre tech, ça s'est senti. Pas du tout. Pas du tout. Ok, retournez à votre public, on va passer à la dernière équipe. Dernière équipe. L'équipe de Jimmy Felcon, vous pouvez me rejoindre. Vous êtes prêts ? Ok, 40 secondes. Le public est avec vous. C'est parti. Si nous sommes réunis aujourd'hui sur ce plateau, c'est que ce moment est important pour nous, frérot. Frérot. Nous vivons actuellement un instant de partage et d'échange entre vous et les oranges. Oranges. Orphelins, partis de rien, nous nous sommes battus pour en arriver là, cousin. Cousins. Allez donc puiser au fond de vous-même. Préférez-vous voter pour nous ? Nous. Pierre Croce ou Amixem ? Amixem ? Je connais pas. Nous avons tissé des liens avec vous, public. Alors j'espère remporter la finale avec ma clique. Ma clique. Nous y avons mis beaucoup d'amour et d'énergie, comme Dab. Dab. Et nous espérons vous avoir fait rire avec notre humour et nos blagues. Joli texte, vous avez eu le temps d'aller jusqu'au bout ? Non. Comme pour tout le monde, vous avez tous été pris par le temps. Vous êtes quand même content de votre prestation ? Ouais, ça a été. Cool, c'est cool. Retournez à vos petits pieds. On va passer au vote du public. Comme vous le savez, là, il y a 20 points pour l'équipe qui aura le plus de votes. Autant dire que c'est dans un mouchoir de poche. 20 points, vous pouvez faire gagner n'importe qui, j'ai l'impression. Vous avez tous fait votre choix. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, votez ! Ouh là, c'est tendu. Non. C'est très jaune, c'est très jaune. Les jaunes ont largement gagné leurs 20 points. C'est une incroyable remontée des jaunes, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Un peu trop, pour un midi point. Alors, vous avez pris 20 points, vous étiez en retard. Oui. Mais il faut savoir que la deuxième équipe, c'est les oranges qui a pris des points. La troisième, c'est les rouges. Est-ce que ça suffit pour rattraper le retard ? On va regarder les scores, maintenant. 97, 97 et 48 points, tout cela ! Vous avez trouvé un simple ? Yes ! Yes ! Bien joué, bien joué les gars, bien joué, bien joué. On aime ce genre de comportement ? Oui, 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 yes, c'est vrai, yes. Vous avez remporté ces six émissions. Vous allez avoir un avantage pour la finale qui aura lieu en septembre. Là, à partir de demain, vous allez tous réaliser une pub pour Fanta. Eux auront un avantage pour la finale, mais vous pouvez encore tous gagner. Un seul sera diffusé. Je vous souhaite bonne chance à tous. C'était la dernière émission du Game Show. Bravo, bravo au public, merci pour nos votes. On se retrouve très vite, je vous embrasse. Bravo les garçons. Allez, bravo. Bravo, je vous aime. Je vous ai remonté. Je vous aime. Moi aussi. Pas d'émonition. M espero. Hon'ahões de votes sur Sophie. Je t'innomite sur해요. Je vous remonté pour smoother ? Je vous remonté sur Téléchau. Parce que vous remonté pour votre tableau et famille. Je vous aime. Dans quel point courant deliveries. Je vous remonté des Hand soignez-tlet. – Sous-titrage FR 2021